Salut à tous. Je m'appelle Johanna, j'ai 19 ans. J'ai une petite particularité, appel visible n'est-ce pas ? J'ai un handicap. C'est une IMC, une infirmité motrice cérébrale. A ma naissance, le médecin, qui s'est occupé de l'accouchement de ma maman, a fait une erreur médicale, ce qui a provoqué une rupture utérine. L'utérus de ma maman s'est complètement pété. Ma maman et moi, on a pu sur-respirer pendant un moment. On a failli mourir, mais une bonne étoile est passée au-dessus de nous et nous a sauvés entre guillemets. J'ai un super ordinateur qui me permet de m'exprimer. Je le contrôle avec mes yeux. En gros, j'ai une caméra juste en dessous de mon écran qui capte les mouvements de ma pupille. Ce système est trop top. Il me permet de parler avec tout le monde. Il y a juste que la communication prend un peu de temps, car il faut quand même que j'écrive mon message avant de le dire. Et en plus, je vous avoue que comme je suis bavarde, quand on veut papoter avec moi, il ne faut pas être pressé quoi. Sinon, c'est mort. Pour me déplacer, j'ai aussi une voiturette un peu magique. Je la contrôle avec mes pieds. Un pied fait marche avant marche arrière et l'autre pied fait gauche droite. Ma plus grosse difficulté pour le moment, c'est que je suis vraiment dépendante pour tout faire. Et aussi, cette dépendance est une grosse barrière pour avoir des amis et faire des sorties avec eux. Je ne fais quasiment jamais de sorties avec les personnes de mon âge. Mais à la fois, je les comprends tellement mes potes. Faire une sortie avec moi, ça veut dire qu'il faut s'occuper de moi, me donner à manger et à boire. Alors, bêtement, enlever ma veste et tout ça, et je comprends tellement que tu fais un truc avec une pote, c'est pour être avec elle, mais c'est chiant de devoir s'occuper d'elle. Je comprends bien et je me rends compte, mais c'est tellement difficile à recevoir ce sentiment. En août, je me suis découvert une grande passion, c'est la peinture. Alors, je ne peins pas avec mes mains, ça serait trop banal pour moi. Et puis, contrôler ces deux bêtes qui bougent tout le temps et qui m'énervent parce qu'elles partent totalement en cacahuète quand j'essaye de faire quelque chose serait fastidieux pour moi. Figurez-vous que je peins avec mes pieds, on a tapé pinceau à ma chaussure et c'est parti. Alors, j'en fous partout, mais je kiffe ma laïf. Je vais déjà être diplômée en juin de cette année. Ça, j'ai tellement trop... What ? Ça va être la classe, l'accomplissement d'un sacré boulot. Mon rêve, ça serait de pouvoir fonder une famille. Il faut d'abord trouver le mec. Bon, je ne vais peut-être pas avoir dit gosse. Ça serait un peu compliqué, légèrement. On va déjà essayer avec un. Si j'avais un message à faire passer, c'est tout simple. Mais essayez de vous ouvrir à la différence. Osez et soyez vous-même. Quand vous croisez une personne différente, parlez-lui de la même manière que quand vous vous adressez à une personne ordinaire. Elle a peut-être un handicap, mais c'est une personne, c'est un être humain comme vous. Elle est juste, différente. Mais si on réfléchit, peut-être qu'il y a des différences qui attirent plus le regard. Mais, vous, les personnes normales, les personnes ordinées, si vous regardez autour de vous, est-ce que vous n'êtes pas tous différents les uns des autres ? C'est un mec en fauteuil roulant qui va au McDo et qui se fait virer parce que sa voiture est fait cuic-cuic.